Mesdames et Messieurs, partout au monde, vous nous suivez sur Congo Live Television. Merci une fois de plus de cette fidélité renouvelée. Mesdames et Messieurs, nous vous accompagnons avec les informations justement concernant la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur d'abord ces avancées sur lesquelles les FRDC comptent s'appuyer face à l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Certaines failles ont été aussi signalées. Qu'est-ce qu'il faut pour essayer un peu de les couvrir et avancer ? Vous le savez, les FRDC restent tout de même déterminés pour mettre en mal l'ennemi. Au-delà du fait de le mettre en mal, il faut tout faire aussi pour l'anéantir et contrôler tous ces espaces aujourd'hui qui sont sous contrôle de l'ennemi. Les Ouazalendos appuient aussi les FRDC, sans oublier cette force de la Sadek avec les Sud-Africains, les Malawites, mais également les Tanzaniens. Mesdames et Messieurs, on va revenir sur les contours justement liés avec cette guerre d'agression. Les Rwandais, l'Ouganda qui ont aussi renforcé les rangs de l'ennemi. D'abord, vous le savez, pas plus tard, avant-hier, nous étions en train de vous faire part de toutes ces alertes de la société civile faisant état de la traversée des troupes rwandaises sur la frontière RDC-Rwanda, passant bien sûr par les territoires de Niragongo. Les Ougandais ont fait la même chose à Bounagana pour venir renforcer les rangs de l'ennemi. Alors, on va revenir sur tous ces faits. Côté congolais, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? C'est vrai, ce sont des stratégies qui sont en train d'être peaufinées, mais au-delà de ça, Mesdames et Messieurs, on peut aussi vous faire part de ce que nous voulons, ou soit des propositions, et c'est justement aux autorités, aux services compétents, de prendre en considération toutes ces propositions. Mesdames et Messieurs, je reçois, pour en parler, Thierry Loet. Il est acteur aussi de la société civile. Au-delà de ça, il intervient beaucoup plus sur toutes ces questions. Il garde beaucoup plus cette attention particulière sur tout ce qui se passe dans l'est du pays. Avec lui, nous allons donc faire un point sur cette situation. C'est vrai, l'actualité reste largement dominée par la nomination. La première ministre en République démocratique dit que les attentes sont nombreuses, surtout en ce qui concerne les retours de la paix dans la partie orientale du pays. Voilà, Mesdames et Messieurs, pour en savoir beaucoup plus, restez tout de même branchés. Je vous recommande une fois de plus de vous abonner massivement, commenter, mais également n'hésitez pas d'aimer, tout comme vous pouvez partager toutes nos productions. Voilà, Thierry Loet qui est en ligne. Bonjour Thierry et bienvenue une fois de plus sur Congo Live Télévisions. Bonjour à tous les auditeurs de la chaîne Congo Live TV. Alors Thierry Loet, comme je le disais avec vous, nous revenons sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les FRDC se comportent toujours très bien, il faut le signaler. Depuis la semaine passée, l'ennemi n'avance pas. Et les FRDC ne cessent d'enregistrer aussi certaines avancées, bien qu'on ne peut pas dire que c'est sur ces avancées qu'on peut se réjouir de ce qui est fait jusqu'à là. Mais on peut tout de même s'appuyer si ces avancées pourraient fermer. Alors, selon vous, comment vous trouvez cette situation ? Est-ce qu'on peut espérer pour la suite ? Je crois que la détermination avec laquelle le soldat de troupe, c'est-à-dire le fort, se sont en train de se battre sur terrain, on appuie avec certaines composantes ou azalendo, ça peut donner dans l'avenir une confirmation de succès. Oui, dans le cadre de ce qui se passe déjà, l'ennemi vient de camoufler son agression à travers des sujets congolais, dans le cadre de démontrer, comme ils ont toujours fait dans les assises au niveau de la sous-région, de la région et au niveau international, que les problèmes aujourd'hui qui ont déclenché les conflits du M23, c'est un problème des Congolais. Finalement, à travers cela, vous avez suivi le discours de M. Nanga, l'ancien président de la CENI, qui, déjà, a démontré noir sur blanc que c'était une lutte révolutionnaire. Alors, je crois que dans ces sens-là, il faut vraiment nous poser des questions sur la manière de rétablir les opérations militaires en cours. Je suis en train d'encourager ce qui se fait, la mesure dissuasive par rapport à l'instauration de la peine de mort, même si ça crée une tollée dans certaines organisations de défense. Mais, actuellement, c'est un contexte où une rébellion ne s'est dit plus rébellion, mais son objectif, maintenant, c'est le renversement d'un régime constitutionnel. Et que, donc, je crois... Et là, on peut donc parler d'un règlement... Thierry, on peut donc parler... Si c'est ça l'objectif, donc on peut parler d'un règlement, peut-être des comptes, les frustrés, comme ça s'est dit dans l'opinion, qui n'ont pas pu exercer les voies démocratiques, on se juge bon d'emboîter la voie de cette rébellion. Et là, pour vous, c'est pour inverser les régimes en place. Là, ça devient autre chose, alors ? Oui, c'est dans ce sens-là que le commandement militaire doit adapter toutes les stratégies relatives à ce qui a été la dernière déclaration de rébelles. Effectivement, les choses se passent très bien. La détermination et la volonté sont là. Mais il faut continuer à décourager la jeunesse, notamment de la partie Est, à s'engager dans cette dynamique-là. Il faut aussi continuer à arrêter les officiers traîtres et tous les acteurs qui peuvent être impliqués dans la déstabilisation. Parce que c'est déjà quelque chose de très sérieux. Voilà pourquoi notre rôle, nous, leaders d'opinion aujourd'hui, c'est de faire constater que l'armée, le commandement de l'armée, doit adapter toutes les stratégies par rapport à la nouvelle donne qui s'avère être une donne révolutionnaire, qui vise un régime constitutionnel en violation de toutes les lois et qui sont fixées pour qu'un citoyen accède au pouvoir démocratiquement. Alors, avec tous ces massacres, justement, Thierry, Loweite, les massacres qui ont été enregistrés dans les zones aujourd'hui contrôlées par ces agresseurs, est-ce que vous trouvez cette population aujourd'hui adhérée facilement à cette... que ce soit l'objectif, voilà, que c'est quelques Congolais qui sont entrés aujourd'hui de légitimer même cette lutte des ennemis. Est-ce que vous voyez les Congolais aujourd'hui considérer ça ou, disons, adhérer facilement à cette démarche ? Et voilà aujourd'hui pourquoi je vous dis le rôle de leader d'opinion, le rôle de ceux qui sont portés tendards de la voix, des populations de l'Est, c'est de sensibiliser les jeunes, la jeunesse, les citoyens à ne pas s'afficher dans ces mouvements-là. Et aussi au niveau national, je crois qu'avec la nomination de la première ministre, ça doit être un chef du gouvernement qui doit être sur le terrain de la sécurité. Il y a ces soucis de cohésion nationale, il y a ces soucis du retour de la paix. Elle ne doit pas se comporter comme le précédent gouvernement où nous avions eu un premier ministre qui est effacé sur la question de la sécurité. Je crois et j'ai vu, et ça, ça n'engage que moi, il n'a pas été de ce côté-là. Je crois que le chef du gouvernement, la première ministre qui a été nommée, doit se mettre sur cette ligne-là et dire, voilà, parmi mes urgences, c'est le retour de la paix. Et dans ce sens-là, renforcer la logistique de l'armée, travailler sur l'efficacité de l'armée par rapport, n'est-ce pas, à la réorganisation du commandement. En toute sincérité, Thierry Loet, est-ce que vous la trouvez capable d'y arriver, justement, en tenant compte aussi de son parcours, sur le plan politique, parce qu'elle a aussi à gérer, à avoir, disons, certaines responsabilités dans ce pays. Est-ce que vous la trouvez apte ou, disons, capable de bien les faire ? Son background, on peut nous en dire, un peu quand même. Il y a ce qui est important, c'est la volonté politique. Quand la volonté politique est là, les énergies sont mises ensemble. Je crois que les choses peuvent aller de l'avant. Voilà pourquoi j'insiste qu'elle ne doit pas être une première ministre qui s'efface au profit de sujets de développement seulement. Il est vrai qu'on a critiqué beaucoup de gens son parcours dans le projet 145 territoires. Je crois qu'aujourd'hui, elle a la responsabilité première en tant que chef du gouvernement de conduire nos destinées, parce que ce n'est pas le président qui est responsable devant le Parlement. D'ailleurs, ses discours sont en débat, mais c'est le premier ministre qui sera à chaque fois interpellé pour toutes les questions, relativement aussi les questions de sécurité. Moi, je l'encouragerais dans ses urgences à jouer plus au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et ça demande vraiment de l'engagement de sa part. Dans le cas contraire, nous serons en train de vivre prochainement une odeur de déception. Alors Thierry Lowe, revenons sur les affrontements, signaler ça et là. Les FRDC, comme je le disais, jusqu'à là, se comportent bien face à l'ennemi. Les FRDC appuyent aussi toujours par les CWAS, il faut le préciser. Alors Thierry Lowe, est-ce que vous trouvez, disons, cela d'abord comme étant des avancées significatives, au-delà de ça, qu'est-ce que nous devons améliorer pour fermier dans les jours à venir ? Parce que justement, aujourd'hui, l'impatience qui s'installe dans les chefs des Congolais, c'est Congolais aujourd'hui qui sont dans les camps de déplacés et vous-même, vous connaissez les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Je crois que les comportements sur le terrain de FRDC sont tellement remarquables et vous avez, avec moi, suivi des interpellations au niveau de Kinshasa par rapport à certaines personnalités, non seulement dans l'armée, mais aussi dans la société. C'est qui a toujours tué notre armée, c'est ce problème de trahison. Mais je crois qu'avec la dynamique actuelle où la rigueur est de redevient possible dans la gestion de la guerre, nous pouvons nous attendre à des avancées parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est d'ouvrir l'axe Bouéremana et de l'autre côté, mettre l'ennemi très loin de Rundi parce que quand l'ennemi est aux côtés de Rundi, ça lui donne accès à un appui stratégique de la part de l'Ouganda. Et donc, dans ce sens-là, je crois que l'armée est en train de travailler là-dessus et nous espérons, dans le jour qui suit, à des résultats probants. Alors, dans les commandements, pour vous, il n'y a pas de proposition que vous pouvez donner ? C'est vrai, loin de nous, cette expertise militaire, mais quand même, on peut proposer. Il y a deux militaires. Vous savez que nous sommes le rare leader d'opinion dans le cadre du monitoring de l'état des sièges. Nous sommes là, aux côtés de militaires. Nous savons des officiers qui ont une intégrité et nous ne pouvons pas dévoiler nos cartes, mais nous ne cessons d'écrire au plus haut niveau pour voir dans la mesure du possible comment, quand il y a un duo des officiers intègres, d'un commandement intègre. Là, nous allons gagner la guerre et je crois que M. Nanga pourra se retrouver à l'étranger et peut-être demain condamné par coutumance avec tous les Congolais qui ont trahi le pays. Thierry Loet, on va terminer par un message, justement, parce que les Congolais doivent tout de même espérer et rester toujours mobilisés, déterminés, derrière les FRDC, parce que, justement, cette guerre devient de plus en plus populaire et elle est déjà longue, comme le disait M. Laurent Désiré Kabila. Je continue à lancer un appel à la population du Nord qui est dans une souffrance exagérée, à toutes les personnes qui sont dans les zones occupées par l'ennemi, d'espérer et de faire confiance en notre armée. La mission de l'armée, c'est de le protéger. La mission de l'armée, c'est mourir sous le drapeau pour protéger l'intégrité du territoire. Et je crois que la population doit continuer à faire confiance en son armée et il y aura espérance, ses résultats seront bons, nos localités seront libérées. Il faut seulement une petite dose de responsabilité et je crois que cette population qui fait confiance en son armée, d'ailleurs, pourra recouvrer la paix et nous verrons les déplacés retourner dans leurs zones respectives. Thierry Loet, je vous dis merci et prochainement, on fera une fois de plus recours à vous pour un décryptage, justement, tenant compte tout simplement de l'évolution de la situation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mesdames et messieurs, c'était là donc Thierry Loet, il est défenseur des droits de l'homme. Avec lui, nous venons donc de faire un décryptage complet de cette situation. Il vient même de faire quelques propositions. Alors, la situation en ce qui concerne l'actualité, sur les différentes lignes de front, d'abord à Routchourou, des détonations d'armes sont signalées une fois de plus depuis le matin de ce jeudi 4 avril 2024 dans la région entre Kitalou et Kisingiri, près de l'agglomération de Kibirizi. Nous sommes dans la chefferie de Buito, en territoire de Routchourou. Alors, les premières sources depuis Kibirizi rapportent que c'est depuis 6 heures que des tirs sont attendus par les habitants à Kibirizi. Voilà, et c'est périphérie. Alors, ces affrontements, il faut le préciser tout de même, opposent les rebelles du M23, M23, RDFO. Et là, c'est encore une fois l'implication des Ougandais qui occupe depuis mars dernier, voilà, à la coalition, voilà, qui s'oppose, voilà, la coalition gouvernementale et Fardessé et Oazalendo. Alors, on va donc y revenir avec beaucoup plus de précisions. Même dans les territoires des masses ici, les affrontements sont aussi signalés. Mesdames et Messieurs, on va donc suivre l'évolution tout au long de cette journée. Alors, nous vous faisons aussi part, justement, des efforts sur les plans diplomatiques ça se bouscule toujours. Et là, vous le savez, avec cette condition sine qua non que la République démocratique du Congo a présentée sur la table récemment à Luanda pour que le président Félix Tshisekedi rencontre son homologue rwandais Paul Kagame qui est toujours considéré comme l'autorité morale de cette guerre d'agression. Mesdames et Messieurs, la RDC qui parle justement d'irétrer des troupes RDF sur les sols congolais et puis elles vont maintenant envisager cette rencontre. Alors, jusque-là, aucune réaction côté rwandais et voilà, ça risque même de créer ces statuquos. Nous observons déjà ces statuquos sur le plan diplomatique. Et là, la République démocratique du Congo doit tout simplement aussi martéler sur ça et voir comment est-ce qu'on peut faire fléchir aussi les Rwandais. Les Rwandais qui nous ont aussi parlé de cette histoire de FDLR. Et là, il y a une confusion autour de ça. Quand Nanga intervient dans ces meetings, lui, il fait allusion à une révolution politique. Kagame, lui, parle de cette question de FDLR. Tantôt, il parle des réfugiés tous ces congolais aujourd'hui qui sont au Rwanda. Mesdames et Messieurs, je ne sais pas sur quel motif nous devons beaucoup plus ça. Nous focaliser, mais comprenez tout ça, ce sont des faux fouillants pour légitimer l'intervention des troupes RDF, légitimer même l'intervention des Ougandais parce que Moussa Veni qui évoque aussi des accords, les accords qui ne concernent pas les Congolais. Moi, je l'ai toujours dit, à un certain moment, quand vous signez des accords, si c'est avec les autorités congolaises, c'est vrai, on peut dire, ça engage la République démocratique du Congo, mais si la population n'est pas d'accord avec tout ça, allez-y comprendre que ça n'aura pas d'effet sur la suite même ou disons l'évêque quotidien ou le lendemain la destinée de la République. Voilà, donc, aujourd'hui, vous pouvez signer des accords avec les pouvoirs en place, voire même les pouvoirs qui ont précédé, mais si ces accords-là, aujourd'hui, les Congolais ne retrouvent pas leurs intérêts dans ces accords, mesdames et messieurs, ou disons, chers belligérants ou que vous soyez, ces accords-là ne seront même pas, n'auront aucune exécution ici en République démocratique du Congo parce que la population a toujours été aux avant-postes quand elle voit ses intérêts être menacés et c'est comme ça que ça va se passer toujours. Donc, vous pouvez faire vos rébellions comme vous voulez, mais vous allez toujours retrouver la détermination populaire sur votre chemin. Alors, on va donc terminer, mesdames et messieurs, pour notre numéro d'aujourd'hui sur Congo Life Television, je tiens tout de même à vous rappeler les numéros par lesquels vous pouvez aussi nous contacter pour avoir d'autres précisions et des échanges justement en ce qui concerne cette situation parce que nous n'avons que 20 minutes pour faire le décryptage jusqu'à ce que c'est que c'est paye. Voilà pourquoi. Si vous voulez nous contacter, la possibilité, vous êtes une fois des plus offertes et c'est au plus de sa 43. Voilà. 98, 9, 98, 7, 43, 14, plus de sa 43. 9, 98, 7, 43, 14. Et là, c'est pour plus de précision. Mesdames et messieurs, je vous rappelle aussi la nécessité de vos commentaires. n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas d'aimer, de partager toutes ces productions. Invitez aussi d'autres Congolais qui sont près de vous de suivre toujours tous ces décryptages sur Congolife Télévisions et c'est comme ça que vous serez aussi informés sur l'évolution de la situation dans l'Est du pays. Je sais que ça vous préoccupe au plus haut point. Voilà pourquoi vous êtes une fois des plus appelés à suivre tout ça et invités d'autres Congolais à le faire. Mesdames et messieurs, demain c'est notre jour. Nous serons une fois des plus heureux de vous compter nombreux en train de nous suivre. Congolife Télévisions reste là pour vous servir.